c'est l'heure du tuto couture aujourd'hui on va faire ça c'est un chouchou en forme de couronne de noël pour fabriquer ce chouchou j'ai utilisé du tissu vert du tissu rouge des ciseaux les épingles du fil de la même couleur du fil élastique et plein de petites décorations comme des gros lots et des mini pompons il vous faudra aussi une machine à coudre je commence par faire le chouchou avec le tissu vert il est d'une longueur de 50 cm par 12 de largeur et j'ai besoin également du fil élastique de 20 cm de long et la largeur c'est 6 mm puis je plie en deux le tissu dans le sens de la longueur c'est endroit contre endroit si jamais vous avez un tissu à motif et j'épingle toute la longueur je vais utiliser un fil blanc exceptionnellement parce que ça se voit bien en vidéo mais on est d'accord que c'est mieux d'utiliser du fil de la même couleur je vais coudre en point droit sur environ un centimètre sur toute la longueur et il ne faut pas oublier de faire un point d'arrêt au début et à la fin ensuite je retourne mon tissu puis je passe l'élastique à l'intérieur il va falloir foncer le tissu pour pouvoir récupérer l'autre bout de l'autre côté je vais coudre les deux extrémités de l'élastique et je vais utiliser un point zigzag juste pour que ça tienne mieux ... Musique Sur un des côtés du chouchou, je vais rentrer environ 1 cm de tissu à l'intérieur Et ensuite, les deux extrémités, je la rentre l'une dans l'autre Puis je couds un point droit sur la largeur du chouchou afin de fixer le chouchou Je passe au tissu rouge, alors il fait 80 cm de long et 11 cm de large Je le plie en deux dans le sens de la longueur, toujours endroit contre endroit si vous utilisez un tissu à motif Puis je vais épingler, alors tout d'abord je vais épingler au milieu, je vais mettre deux épingles en travers Parce que c'est l'emplacement qu'on ne va pas coudre, donc c'est pour ne pas oublier Et ensuite j'épingle tout le long Je couds en point droit environ à 1 cm du bord En faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin jusqu'à l'épingle en travers Et ensuite je fais la même chose de l'autre côté Je dégarnis les quatre coins, donc je coupe les quatre coins au ciseau et puis je vais retourner le tissu Je vais faire la même chose de l'épingle en travers Une fois le tissu retourné, je vais coudre pour fermer le petit trou qui reste Donc au plus près du bord et évidemment normalement avec un fil rouge pour que ça se voit le moins possible Un petit peu de repassage, le nœud sera plus joli J'ai donc mes deux éléments, le chouchou vert et le ruban rouge si on peut dire Et je vais assembler les deux Donc on va faire un nœud Et faire un joli nœud pour moi c'est le plus difficile Donc j'espère que mes explications en images pourront vous aider Et je vais faire un joli nœud pour vous aider Place à la décoration maintenant Je vais assembler toutes mes petites décos, c'est à dire les grelots et les mini pompons Je fais juste un petit point de couture pour les assembler Et j'ai fait attention à ne pas coudre les deux côtés du chouchou Simplement parce que ça enlève le bouffant si on coud les deux côtés Et pour finaliser complètement mon chouchou couronne de Noël Je viens coudre un grelot un peu plus gros au niveau du nœud J'espère que ce tutoriel vous a plu N'hésitez pas à me le dire en commentaire Voir même à le partager Et si jamais vous réalisez ce chouchou couronne Je serai super contente de voir vos photos Merci 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 Merci